Bonjour, dans le cadre des cours sur les polynômes, aujourd'hui nous allons parler des formules de degré n. Mais dans un premier temps, je vais vous définir l'idée générale de ce cours, c'est-à-dire le cadre, qui est constitué par la définition des polynômes. Donc on considère qu'un polynôme, c'est une fonction définie sur R, qui a tout x élément de R associé a n x n plus a n-1 x puissance n-1 plus des termes intermédiaires de puissance décroissante plus a1x plus a0. Donc à partir de cette expression, on précise que n est un anti-naturel qui est appelé le degré du polynôme dès l'instant que le terme a n est non nul. Donc lorsque a n est l'élément de R étoile, c'est-à-dire non nul, eh bien n correspond au degré du polynôme. Ensuite, les termes a0, a1, les termes intermédiaires, ensuite n, a n-1 et a n, sont n plus 1 réels, qui sont appelés les coefficients du polynôme. Et dernier point, le coefficient particulier à zéro, lui, est appelé le terme constant du polynôme. Voilà pour la définition des polynômes, donc pour le cadre général de ce cours. Maintenant, on va passer aux formules de degré n, donc au cœur de ce cours. Alors, les formules de degré n. Donc définissons un cadre à ces formules. On va considérer un antinaturel n, un autre antinaturel b, et deux réels a et b. A partir de là, la première formule, on va l'appeler la somme des puissances. Donc, la formule qui correspond à la somme des puissances, c'est une formule qui dit que a n, facteur de a à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n plus p. Deuxième formule, on l'appelle le produit des puissances. Et c'est une formule dont l'expression est a à la puissance n. Le tout à la puissance p, qui est égal à a à la puissance n fois p. Dernière formule, que l'on appelle la distribution des puissances. C'est une formule qui est pour l'expression a b. Donc, le produit de 2 réels a à la puissance n, et qui est égal à a à la puissance n, facteur de b à la puissance n. Donc, voici les trois formules importantes. Les trois formules de Gray-N. Donc, j'insiste tout de suite sur la rubrique par cœur, pour vous dire que ces trois formules doivent évidemment être connues par cœur. Maintenant, dans la rubrique attention, on va parler de la formule particulière de distribution des puissances. Effectivement, donc, rubrique attention. Effectivement, dans cette rubrique, je tiens à insister sur le fait que la formule de distribution des puissances, je vais vous la réécrire, c'est le produit de 2 facteurs réels, le produit de réel à la puissance n, qui est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, cette formule de distribution des puissances s'applique à un produit de réel, et surtout pas à une somme ou à une différence de réel. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement, pour toute n antinaturelle, on est d'accord, n est différent de 1, eh bien, a plus b à la puissance n est différent de a à la puissance n plus b à la puissance n. Cette différence constitue justement l'objet de toutes les identités remarquables qu'on vous a fait apprendre depuis quelques temps, à savoir, par exemple, a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré, ou a cube, ou a plus b au cube, qui est égal à a cube plus 3ab2 plus b cube. Donc, justement, tous les termes qu'on rajoute constituent la différence entre a plus b à la puissance n et an plus b n. Donc, surtout, n'appliquer jamais la formule de distribution des puissances à une somme de 2 réels. Et enfin, dernière rubrique, la rubrique astuce. Ça me permet une nouvelle fois d'insister sur le fait que tous les exercices sur les polynômes, vous parviendrez à les résoudre à condition d'en avoir fait beaucoup avant. Donc, les formules sur les polynômes, qu'elles soient de degré n, de degré 3 ou de degré 2, je vous invite à visualiser les cours en ligne sur les formules degré 2 et degré 3. Toutes ces formules, c'est important de les connaître par cœur, mais vous ne saurez les appliquer que lorsque vous aurez fait beaucoup d'exercices. Donc, j'insiste vraiment, faites beaucoup d'exercices de façon à ce que toutes ces formules deviennent, pour vous, des automatismes, qu'elles soient familières. Ça ne suffit pas seulement de les connaître par cœur. On va passer maintenant aux exercices. Donc, le premier exercice est un exercice théorique qui consiste à développer une expression qu'on appelle ξ et qui est de la forme x à la puissance p, y à la puissance r, z à la puissance q, le tout à la puissance n, facteur de crochet, x à la puissance n, y à la puissance m, z à la puissance p, on ferme la parenthèse, le tout à la puissance q, on ferme le crochet, le tout à la puissance r. Donc, on précise que x, y et z sont des réels et que m, n, p, q, r sont des antinaturels. Donc, la méthode consiste à appliquer les formules de degré n. En premier lieu, on va développer les parenthèses. Donc, ça va nous faire x à la puissance p, n, y à la puissance r, n, z à la puissance q, n. Je vais conserver le crochet. Donc, on développe ce terme-là. y à la puissance m, q, z à la puissance p, q. On ferme le crochet. Tout ça à la puissance r. Donc, maintenant, on va développer le crochet. Je recopie le début. Alors, le crochet, ça nous fait x à la puissance n, r, y à la puissance m, q, r, z à la puissance p, q, r. Maintenant, on va recevoir les termes similaires. Donc, x, p, n, x, n, r, y, r, n, y, m, q, r, z, q, n, z, p, q, r. Donc, ça nous fait x à la puissance p, n, plus, n, r, y à la puissance r, n, plus, m, q, r, z à la puissance q, n, plus, p, q, r. Et maintenant, on va mettre en facteur les puissances communes, c'est-à-dire p, n, plus, n, r, ça nous fait n, facteur de p, plus, r, y, k, on va mettre quoi en facteur ? On va mettre r, là. r, facteur de n, plus, m, q, et z, on va mettre q en facteur de n, plus, p, r. Voilà. Donc, le développement de l'expression oxy donne x à la puissance n, facteur de p, plus r, y à la puissance r, facteur de n, plus, m, q, et z à la puissance q, facteur de n, plus, r. Deuxième exercice. Donc, on reste dans des exercices théoriques et toujours dans le développement d'expression, donc dans l'implication des formules de gré n. Et cette fois, l'expression oxy est de la forme alors, x à la puissance n, y à la puissance n, z à la puissance p, je ferme la parenthèse, tout ça à la puissance q, et le crochet à la puissance r, et au dénominateur, z, x à la puissance r, y à la puissance q, tout ça à la puissance p. Donc, encore une fois, x, y et z sont des réels, m, n, p, q, r sont des antinaturels, évidemment, x, y et z sont des réels non nuls, pour éviter que le dénominateur ne s'annule. Donc, allons-y, on commence par développer la parenthèse au numérateur et au dénominateur. Donc, on va avoir x à la puissance m, donc y à la puissance n, q, z à la puissance p, q, je ferme le crochet, tout ça à la puissance r, le dénominateur, on va avoir x à la puissance r, p, et y à la puissance q, p. Maintenant, on va développer le numérateur, notamment le crochet. Donc, ça va nous faire x à la puissance n, r, y, n, q, r, z, p, q, r, tout ça sur z, x, r, p, et y, q, p. Donc, maintenant, on va supprimer le dénominateur, tout simplement en inversant le signe des puissances. Donc, ça va nous faire x, m, r, y, n, q, r, z, p, q, r, facteur de z à la puissance moins 1, x à la puissance moins r, p, et y à la puissance moins q, p. Voilà, donc, ce terme-là, je le fais remonter en inversant le signe des puissances. Maintenant, on va rassembler les termes identiques. Donc, x, m, r, x, moins r, p, y, n, q, r, y, y, moins q, p, et z, p, q, r, z, moins 1. Je vais écrire la fin, ici. Donc, on va avoir ici est égal à x facteur de m, r, moins r, p. Donc, on peut mettre r en facteur. facteur x à la puissance r, facteur de m, moins p. y, facteur de n, q, r, moins q, p. Donc, on peut mettre q en facteur. Donc, y à la puissance q, facteur de n, r, moins p. et enfin, z, facteur de p, q, r, moins 1. Voilà le développement de l'expression de ξ. Donc, on a ξ égale x à la puissance r, facteur de m, moins p. y à la puissance q, facteur de n, r, moins p. z, à la puissance p, q, r, moins 1. On passe maintenant à l'exercice 3 qui consiste non plus à développer mais à factoriser une expression. Donc, l'expression va toujours utiliser la lettre ξ. Alors, ξ qui est égale à a n bm cp plus a n plus 1 bm moins 1 dq plus an bm plus 1 cp moins 1 plus an plus plus 2 bm moins 1 dq plus 1 Je vérifie l'expression an bm cp an plus 1 bm moins 1 dq an bm plus 1 cp moins 1 an an bm moins 1 dq plus 1 On va couper ça Donc, on précise encore une fois que a, b et c sont des réels et que m, n, p et q sont des antinaturels. Donc, l'expression d'oxy Comment va-t-on faire pour factoriser l'expression d'oxy ? Eh bien, dans chacun des termes, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, on va chercher chacun des termes a, b et c de plus haute puissance qui soit commune, c'est-à-dire que, par exemple, on a a la puissance n ici, a la puissance n plus 1 Donc, pour l'instant, le terme de puissance commune, c'est la puissance n On a toujours an et an plus 2 Donc, effectivement, on va avoir a à la puissance n en facteur Ensuite, on a b à la puissance m bm moins 1, bm plus 1, bm moins 1 Donc, le terme commun de plus de puissance, c'est bm moins 1 Donc, bm moins 1 en facteur Enfin, on a cp, dq Donc là, on voit qu'on s'arrête On n'a pas de c dans toutes les expressions Donc, on va déjà mettre an et bm moins 1 en facteur Voyons ce qu'on obtient Donc, ici, on a an, c'est bon bm moins 1, bm, il va nous rester b Facteur de cp Plus an en facteur de an plus 1, il nous reste a bm moins 1, c'est bon b à la puissance q an en facteur de an, donc c'est bon bm moins 1, bm plus 1 Donc, il va nous rester b au carré et cp moins 1 Et enfin, an, an plus 2 Donc, on a a au carré bm moins 1, on l'a et d à la puissance q plus 1 Voilà pour l'expression d'oxy Donc, on va rassembler les termes similaires Donc, b cp plus b carré cp moins 1 Ensuite, les termes en ad, ça nous fait adq plus a au carré dq plus 1 Alors, que peut-on mettre en facteur dans cette expression ? Donc, ici, on voit qu'on peut mettre b à la puissance 1 et c à la puissance p moins 1 Allez-y An, bm moins 1 Donc, on a dit qu'on mettait b à la puissance 1 et c à la plus haute puissance commune c'est-à-dire p moins 1 Donc, facteur de b, il y est c, ça va nous faire ça à la puissance 1 plus b Et alors, en ad le terme commun en a du plus haute puissance c'est à la puissance 1 Le terme commun en q de plus haute puissance pardon, en d c'est d à la puissance q Donc, là, on a adq on l'a, donc, facteur de 1 plus ad Donc, voilà la factorisation du terme oxy On obtient bien a à la puissance n b à la puissance m moins 1 Tout ça, facteur de b, cp moins 1 facteur de b plus c on est d'accord plus ad à la puissance q facteur de 1 plus ad Voilà pour cette première factorisation Maintenant, on va passer au dernier exercice qui correspond à une seconde factorisation Donc, exercice 4 Il s'agit de factoriser l'expression xi qui s'écrit a n b n c p tout ça à la puissance q plus a q b q cp a la puissance n plus a n q sur p b q c n tout ça à la puissance p Donc, je vérifie l'énoncé c'est a n b n cp tout ça à la puissance q a q b q cp n a n q sur p b q c m tout ça à la puissance p Donc, on est d'accord a b c sont des réels et m n p q sont des entiers naturels Donc, on commence par y voir plus clair en développant Donc, ça nous fait a n q b n q c p q plus a n q b n q c n p plus a n q p sur p b p q c m q Alors, on voit ici on peut effacer ça on a a n q p sur p Donc, c'est comme si on avait a n q puisque la puissance p sur p correspond à la puissance 1 Donc, maintenant, on voit qu'on peut mettre a n q en facteur on a a n q dans chacune des expressions Je vais mettre un crochet facteur de b n q c facteur de b n q c p q plus b n q c n p plus p p q c m q voilà Voilà donc maintenant qu'attend en commun on a du c à la puissance n q c n q c p q donc on voit qu'on peut mettre c qu'on peut mettre b à la puissance n q en commun dans le premier terme qu'on l'a en commun donc on peut le mettre en facteur donc b à la puissance n q donc b à la puissance n q facteur de c à la puissance p q c à la puissance n q plus b p q c m q j'ai fait une erreur là c'est un plus ici puisqu'on a b à la puissance n q c'est p plus voilà donc est-ce qu'on peut faire autre chose et bien non donc voilà l'expression de la factorisation de l'expression x je vérifie la factorisation donne donc à la puissance n q tout ça facteur de b à la puissance n q entre parenthèses c p q c n q oui plus b p q c m m m m m p oui effectivement très bon exemple ici c'est un p et moi j'ai écrit un q donc ici on a un p et ici un p effectivement voilà donc c à la puissance n p donc voilà qui termine ce quatrième exercice et par la même qui termine ce cours sur les polynômes notamment sur les formules de de graines donc que je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les polynômes ou sur d'autres notions mathématiques de ce programme de première au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501